Bon 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 on y va on y va on y va La prochaine fois comment on s'estime encore plus tard On veut du 6h de lol par jour Ah ouais 6h par jour Bah là on va être ensemble au moins jusqu'à 21h 21h le match de LFL avec Gentleman d'un côté Game Wars de l'autre Donc ça nous laisse un petit peu de temps quand même Et y'aura pas les 6h aujourd'hui effectivement Et donc oui j'ai un truc à faire avant Bah ouais Ca se passe où Ca se passe où Oh mon chantier Ca poussit son Euh Oh C'est pas eux que je cherche C'est pas eux que je cherche Ils sont où Ah ils sont là Attends mais je suis un clodo Ah mais je suis pas sur mon compte Je suis pas sur mon compte Oh merde Ca reste disponible jusqu'à quand ? Ca reste disponible jusqu'à quand l'équipe ? Toute l'année ? Ah ça va Pourquoi casser ? Ah merde pardon pardon Non je vais acheter les deux Moi je vais soutenir les deux Vous savez combien est reversé à la structure ? On va soutenir les deux les gars Enfin si vous pouvez vous le permettre Je travaille dur toute l'année Je soutiens les structures de mes amis Même si elles sont Même si elles sont concurrentes Ca reste une concurrence saine Si on peut donner un peu de De soussous On donne C'est la moitié 50% ? 50% de 2340 2340 25€ C'est pas mal On voit le 50-50 est plutôt faire Le 50-50 est plutôt faire Je trouve de la part de Riot Games Ouais ouais 25€ Ça fait 12,50 chacun Non c'est beau C'est beau Bah ouais je vais acheter les deux Je vais acheter les deux Je peux me permettre Les gars on travaille dur On gagne notre vie Si on peut On peut renforcer Le projet des copains Et plus Plus K-Corp est fort Plus on devrait être fort Pour tu vois ce que je veux dire Leur faire face Donc en fait Même les feeds Ça a notre avantage Vous voyez ce que je veux dire C'est cette concurrence que je veux Moi je veux des finales K-Corp Gentle Mate Je veux pas qu'on me parle d'autres équipes Je veux pas Dans tous les jeux Toutes les Toutes C'est pas grave On se retrouvera toujours en finale Je pense honnêtement Si on vous dit tout de suite Les gars Toutes les finales De tous les gros jeux e-sports C'est ces deux structures là Vous avez pas le choix Je pense que les fans cassés Les fans Gentle Mate Ils signent Même si du coup Ils seront en mode Ah relou Parce que ça voudrait dire Que Gentle Mate Va gagner les titres Que K-Corp gagne pas Et vice versa Je pense tout le monde signe Tous les français Signent en mode Allez vas-y Allez vas-y Y'a pas d'autre équipe Moi je vois beaucoup de bundles Pourtant Y'a pas d'autre équipe Putain y'en a Y'en a des bundles Y'a Vita Y'a T1 J'ai même pas vu le bundle Moi je suis là Je veux donner mes sous Mais j'ai même pas vu le bundle Ils vont en vendre T1 Bon je pense qu'ils feront jamais ça Mais ça serait intéressant D'avoir les stats Mais je pense que ça sera jamais public Savoir qui vend le plus A votre avis Qui vend le plus Je pense que Gentle Mate Peut ne pas être très mauvais Sur Valorant Pour faire vendre des bundles Je pense qu'il ne faut pas S'estimer Gentle Mate Dans ce registre là Après je ne connais pas assez Vraiment Tu vois Ça c'est super connu Comme structure Ça aussi Natic aussi Lout c'est très connu Brésil Je ne sais pas si ça paye des bundles Mais ouais T1 Il y a moins que ça vende aussi fort Vitality Il y a moins que ça vende quand même Parce que Les fans Vitality Ont des budgets Ont des budgets S'ils se mobilisent Ça peut vendre pas mal aussi Casser By far Je ne suis pas sûr Honnêtement Franchement Est-ce que je miserais sur casser Imaginons là tout de suite Il faut mettre 1000 balles Sur Selon toi Tu sais en mode pari Selon toi Qui a vendu le plus Je pense que je ne mets pas Même 1000 balles sur casser Je pense que je ne mets pas Même 1000 balles sur casser Vous les mettez sur casser vous Ils sont sûrement top 3 Je ne dis pas le contraire Mais je ne suis pas sûr Qu'ils soient top 1 Peut-être que je suis totalement délu Et vous allez me dire Mais si Tu peux même cumuler Deuxième plus troisième Peut-être Tant mieux pour eux Je leur souhaite Maintenant Il faut aussi être un peu réaliste Sortir un peu de notre Carcan Et à voir aussi Si tous les fans cassés Sont prêts à mettre Les sous là-dedans Alors que peut-être Ils préfèrent pour Acheter des maillots Acheter potentiellement Des déplacements Des events Tu vois ce que je veux dire Il y a des choix à faire Ils ne peuvent peut-être pas Tout acheter Tu vois Je ne sais pas S'ils préféraient Les mettre là-dedans Plutôt que de prendre Un bon produit sur la boutique Tu vois Alors qu'en plus Le produit sur la boutique Tu sais que c'est 100% Qui est reversé à la structure Alors que là c'est 50-50 Tu vois Donc je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas C'est une vraie question Je pense que Gentleman Se débrouillera pas trop mal Parce que Gentleman Il a quand même Une grosse communauté Sur Valorent Capable quand même De soutenir Via ce genre de bundle Tu vois C'est des gens Qui aiment bien montrer Les couleurs in-game Un peu comme cassé aussi Alors on a quoi dedans On a le petit Le petit Glock Je ne sais plus Comment il s'appelle Sur Valorent Non je l'aurais Le classique Putain Ça a été dit dans la musique C'est dans la musique Il a dit classique Je suis en mode Bah oui le classique Merci Annie Bah oui le classique T'as le tag Gentleman T'as la bannière Gentleman T'as le petit pedanti Ah c'est bien Ils ont fait en sorte Qu'il ne soit pas non plus Trop impactant C'est écrit sur le skin Putain je ne l'ai même pas vu Je te jure Je ne l'avais pas vu C'est bien C'est bien Ranc pour le tag Et la petite arme De départ Ah 25 balles Quand même Blue Ok Bon bah je repasserai Bon bah dit C'était toute l'année dispo Bon bah tranquille Je repasserai Je croyais que ça allait être un truc Genre une semaine Sauter dessus Sauter dessus Est-ce qu'on n'irait pas plutôt A nos petites occupations Comme vous pouvez le savoir Lancer un maximum de games Jusqu'à Que le temps Nous ne le permette plus Parce que finalement Qu'est-ce qui nous arrête ? C'est le temps C'est l'heure C'est les responsabilités Sans ça On y serait encore Dans la faille Et encore Et encore On l'a bien vu Alors qu'est-ce qui Il y a eu un patch Qu'est-ce qu'il faut retenir Là du patch La famille Qu'est-ce qu'il faut retenir Du patch La famille C'est une semaine Est-ce qu'il paraît Les bundles Ok Il ne faudra pas Que je tarde trop Alors L'avenir nous le dira Junior Personne n'a la réponse Actuellement Le chat de piste Ce soir 21h C'est sur l'OL Ou Valorant Ah Ben regarde Tac La réponse Elle est Sous tes yeux Planning Gentle Mate Je vois que le jeudi Il n'y a pas De Valorant Il y avait 6 victoires Contre Vitality Ça jouait Vendredi 6 défaites Contre Vitality Ça jouait Dimanche Je ne vous spoil rien Mais on a perdu Ce premier match Mais j'ai l'impression Que ce n'était pas Dramatique Vu le format Donc prochaine fois Que vous voyez L'équipe Valorant Ça sera dimanche Face aux perdants De Vitality Contre Fnatic Qui fait partie Des favoris De la compétition Donc il y a Des probabilités Qu'on retrouve Une nouvelle fois Vitality Pour continuer L'aventure Valo Mais effectivement A 21h Ça sera sur League of Legends Dental Mate Contre Game Awards On a perdu hier Contre BDS On se doit tout de suite Tout de suite Tout de suite De De Claquine Win Tranquille On a un peu de temps A 17h30 Actuellement Effectivement Et si vous voulez Savoir un peu plus Sur le classement Actuellement Où en est Game Ward Par exemple Nos adversaires du jour Ils sont un petit peu plus bas Game Ward est actuellement A une victoire De revenir à égalité Donc ils vont avoir la dalle Ils peuvent revenir à 6-6 Nous mettons aussi à 6-6 Ce qui nous mettrait vraiment Dans le milieu de tableau Et limite en survie Pour être top 6 Je rappelle que c'est le top 6 Qui passe en playoff Il y a quand même 4 équipes Qui vont être restées Qui vont être laissées sur le côté Donc il faut à tout prix Finir ici Et vous le voyez On est plutôt dans le bas De la zone bleue Donc là ça commence A devenir inquiétant Voilà pourquoi j'ai envie Qu'on se sécurise cette win Qu'on passe à 7-5 Ce qui nous permettrait D'avoir une marge de sécurité Avant les semaines Qui nous attendent C'est loin d'être fini Le calendrier Vous allez le voir Nous sommes Au niveau de la journée Numéro 12 Il va nous rester 6 journées derrière Donc tout peut encore bouger Après je me dis Est-ce qu'on a joué Les gros matchs là Déjà du match retour Je ne suis même pas sûr Bon BDS C'était quand même Un bon morceau La semaine prochaine On va jouer BK Rogue Et la team du sud Qui a perdu hier Contre Rook à Corp L'avant-dernière semaine On jouera Vitality Into Aegis Et est-ce qu'on finirait pas Sur K Corp C'est ce que j'ai en train De me dire Dans le maître Carmine Corp Pour l'avant-dernière Journée de saison Et on terminera Sur Game Ward Qui joue Carmine Et nous qui jouons Gamers Origin Intéressant Pourquoi je joue beaucoup Carmine Il n'y a pas que Carmine Qu'il faut regarder BK Rogue aussi je crois Et vraiment pas trop mal Au classement Voilà BK Rogue BDS Qui nous ont battu hier Carmine C'est les trois Trois équipes Qui va vouloir surveiller Pour l'instant La première et deuxième position Elle a l'air d'être Plutôt pour une de ces trois équipes Mais attention Avec ce qui va se passer GeoMate Peut totalement Revenir dans la course Objectif top 2 Pour avoir accès A ce match là Directement Et non pas repasser Par ce gros morceau Bon 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 On y reviendra Alisport tout à l'heure Avec Gotaga En plus Qui sera avec nous En attendant On est là dessus On est là dessus 70% de winrate 34 victoires 14 défaites On voit que les assassins Ça gagne Forcément Plus facilement Eh quand même Mon pic découvert De cet objectif master Qui commence à faire son effet 90% de winrate En quasiment 10 games Bon il y a une seule défaite Si on résume Là le blanc qui passe bien Bon 100% sur les assassins On le voit là Écovisionné Ouais Et du coup Au niveau des victoires On est sur actuellement 4 victoires consécutives Ce qui n'est pas notre record Pour l'instant Je crois que la meilleure série Ça doit être celle-ci 3 6 7 Si je compte bien 3 6 Il y a 6 ou 7 ? Je n'arrive pas à compter 1 2 3 4 5 6 Je crois que le 6 wins consécutifs C'est un peu le record actuellement Mais voilà On vient casser avec une Oriana scaling Je ne me suis pas mis encore une fois Dans les meilleures situations Pour le winrate Il suffit de continuer de jouer des assassins Mais ce n'est pas l'idée Ok C'était pour le petit bilan Et sinon On va y aller On va y aller l'équipe Ça revient quand Les articles sur la boutique Mate Ça sert à quoi les manchettes Putain il m'avait dit Ça servait à quoi Gotha les manchettes J'ai oublié Moi je croyais que c'était pour la sueur Mais rien à voir Il m'a expliqué Gotha à quoi ça servait J'ai déjà oublié Et sinon La boutique Je n'ai pas d'infos moi Il faut plus demander à Squeezie Là dessus Ou au CIO Ils doivent être plus informés Ouais je crois que c'est pour que ça glisse sur le tapis Il y avait un truc comme ça Ouais je crois que c'était ça Ouais Vous avez raison Je crois que c'était ça Pour le tracking et tout Ouais 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 Je crois que c'est ça Vous avez raison Vous avez raison Je ne sais pas si j'aimerais moi les manchettes Je n'ai jamais essayé J'ai pas compris le truc des bêtes Je crois que c'est des dons par Twitch Mais Twitch prend une bonne partie C'est les dons déguisés on va dire Essaye Ouais ouais Il faudrait que j'en récupère Je suis un peu KO aujourd'hui Je vais être focus sur les games Garder de l'énergie pour le cas ce soir Ne m'en voulez pas Ça va être un stream chill Mais je crois que vous aimez bien Ces petits live ASMR Focus League of Legends Ultra Yard En tout cas c'est avec qui ce soir On sera avec Gotha c'est sûr Et peut-être pas que lui Je ne sais pas Je ne sais pas s'il y aura Brock par exemple Yeah Ah Ça tag Est-ce qu'on est Mine Yes I Yes I Sur l'instant c'est marqué 21 au lieu du 22 Oh c'était le match d'hier ouais Il y avait un match hier sur ma chaîne Ok on s'installe confortablement Ouais mais j'y arrive à une mythes Ça sort d'où ça Le pack up à l'ancienne Quand j'étais semi pro Oui Mais sur lol On a appris à jouer tous les rôles Tous les persos quasiment Je n'avais pas le choix C'était un lol De départ Ok maître I J'aime bien Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi En plus le pré-sélection de Renekton J'aime beaucoup aussi Super personnage pour la solo queue Et j'en sous-estime sa puissance En early mid game Et normalement Tu arrives à crush la game Tu n'es pas trop mauvais Avant qu'il soit trop tard Quelle va être la réponse en face A ce maître I Renek ultra buff En plus sur le patch On est sur le 14.4 Harry Donc je connais mon match up Je crois qu'encore Harry Je voulais prendre le blanc Je voulais réessayer Je pense que je vais Diana Très chiant le ban le blanc Très chiant le ban le blanc Je n'ai pas vu Alors en résumé Parce que bon Buff d'Harry Buff de Renekton Ça poke Ça poke Ce qu'ils ont fait sur Harry PV amélioré De base Et dégâts magiques Sur le Q-spell amélioré 5% de De ratio Et les dégâts A changé Ce que le ratio Ça reste assez léger Mais ça c'est pas mal Quand même Ça rend beaucoup plus tanky Ça a été up ça aussi Non Ça a été réduit Logique Ça faisait beaucoup parler En ce moment Auréli en sol Bon Pardon On va Skip Jace C'est quoi Ça doit être léger On lui donne un peu plus d'aisance En laning phase Logique Voilà C'était Gros chantier Ça m'a mis Innight Oh le Tame Cage C'est tellement bien Tellement malin Le Tame Cage Sur face Ok Ça va être compliqué Ils ont eu une bonne compo En face aussi Il a eu une bonne réponse Face à Raynecton Pas mauvais Chogat Contre Contre Ce duo là Pas mauvais Je préfère qu'il joue un Chogat Où il sait ce qu'il fait Qu'il nous sorte un first time Bard De toute façon On va essayer Je pense que la draft Est quand même un peu Un peu mieux de leur côté Mais bon On a le factor Y On peut partir très vite Je veux savoir ce que tu penses de Katarina C'est un très très bon champion Pour la solo Q Tu peux placer dans des compos Faut quasi avoir un OTP dessus Pour le rendre champion Bah être OTP Katarina C'est quand même conseillé Parce que ça reste un personnage Faut connaître vraiment ses limites Et par contre Ça se fait counter pick Ça se fait counter pick Assez violemment Ouais une game smolder Ouais Ça ça peut Ça peut Smolder mid Regarde parce qu'il a pas les dash Pas mal Pas mal ce qu'il se passe là Hâte de voir comment on va Contrebalancer tout ça Ce qui m'intéresse le plus C'est ce qu'il se passe C'est ce but lane là C'est ce but lane là C'est un peu la musique C'est un peu la musique Vous me dites J'ai l'impression que j'ai l'impression J'ai l'impression que quelqu'un me gank Je la vois tout le temps A deux minutes de jeu Et j'ai l'impression Qu'il y a un cheese Cette tombe là Il y a un monde Où je peux la désactiver Je la désactive J'ai toujours l'impression Qu'il y a un mec Qui arrive dans mon dos Il est bien beau le drapeau Mais il fait stresser Ah le petit redacton Il gagne sa lane Ça ça régale Régale Votre lane Je ne sais pas Où est-ce qu'ils sont si loin Mais why not Il y a le maitrui En soutien Z-Krasha Il est allé un petit peu loin Par contre si maitrui prend un kill C'est tous les jours Oh la la le Z Ok on a un bon maitrui J'ai vu ce que je voulais voir Par contre faites gaffe Il y a Harry J'ai vraiment vu ce que je voulais voir C'est bon Pour moi la game est gagnée Enfin pour moi la game est gagnée Vous avez compris l'idée quoi J'ai vu ce que je voulais voir Le Z du maitrui Il montre que le gars Connait son champion C'est exactement ce qu'il fait Ça fait plaisir Parce que c'était pas tous les maitrui Qu'on voyait faire ça Même si ça reste un pick Même si vous ne le maitrisez pas parfaitement Qui peut être très utile Ça reste bien plus fort Quand ça C'est exactement Utilé son Q et son Z Est-ce que tu t'entretiens avec l'équipe Ouais avec l'équipe le staff Ça c'est sûr On discute régulièrement Est-ce que ta vision Non non pas encore Sur le jeu Et peut-être même jamais Mais il y a un staff Il y a un staff C'est des professionnels Ils sont là dessus toute la journée Ça me permet pas moi Entre deux tournages Youtube De venir faire l'expert League of Legends Par contre Au cast on se permet On commence à Je commence à bien reconnaître le jeu là Bien avoir compris La méta actuelle Les conditions de victoire Donc au cast c'est clair C'est cool Par contre pour aller discuter Avec un joueur Faut avoir un petit peu plus Que ce que je dis au cast A proposer On va me prendre pour un guignol Il nous a pris pour qui Donc chacun reste à sa place Maintenant si on a des choses Intéressantes à dire On se privera pas De l'instant je laisse l'équipe Grandir à son rythme L'objectif c'est La Call of Playoff Ce qu'ils doivent garder en tête Pour l'instant Niveau mana 220 250, 90 130 Deuxième Un On va essayer C'est la back Je suis re-back Je vais suivre le rythme De toute façon On va laisser maître Il grossir à son rythme Inspirer confiance On va rester connecté Sur la stratégie Initiale Pas besoin de faire la diff Sur ma lane Je pourrais En scalant Faire le job Avec mes copains Oh c'est nouveau ça non ? Il y avait pas ça Avant ce patch Si ? Je vais me dire peut-être que si Mais j'ai pas la souvenir De avoir vu ce petit compteur Si ? Ah ouais il y avait déjà ça Je n'ai pas remarqué Pourtant je fais tabulation Dans ma vie C'est quand même Très osé La part du Mastery Et bon Ça reste force Moi c'est osé Parce qu'en fait Elle avait eu le réflexe De le dash out Ouais moi j'ai senti le truc En fait elle va Ulti out Limite Ulti out Flash out Le mec est sous tour C'est terminé pour lui Au final on fait du 1 pour 1 Ce qui m'énerve C'est le bloc Elle a récupéré Pourquoi elle est niveau 7 Avant moi ? J'ai peut-être un peu Shea XP avec Yi Ah bien une Haris En ulti c'est Beaucoup moins Dangereux J'ai vraiment eu peur Du flash air out Pendant le Q-spell de Yi On aurait pu être scandaleux J'ai la flash J'ai pas la vision J'ai pas eu de ping je crois Dommage que j'avais vraiment envie De tuer Harry là J'avais vraiment un timing Pour le faire Donc y'a pas de Kha'Zix ici Ça va back Y'a pas gris cette wave Je crois qu'il y a une plaque Qui va tomber On va la ramasser C'est bien c'est bien C'est bien Y'a pas Harry Elle est sur un timing back Elle a normalement pas sa TP Oh dommage On a plus le TP J'ai vu qu'il y a L'adversaire A jouer Ah le maitrui est vraiment bon Maitrui est vraiment bon Je pense que soit c'est un mail maitrui Soit il le joue beaucoup Honnêtement ce mec là Va monter en elo A une vitesse folle Même pas sûr qu'il en meure Et quand même Pour être honteux Gaffe Là elle pourrait être tentée Vu qu'elle a la prio Très bien joué maitrui Très bien joué bro Bon pas tout seul Y'a aussi la botlane Qui fait le job Mais C'est mécaniquement très intéressant Ce que je vois sur Master Yi Pourtant vous allez me dire C'est un perso Qui mécaniquement n'impressionne personne Et je vous assure que Y'a une vraie zif Entre un bon Yi Et un Yi Qui le joue juste comme ça Je crois pas que je vois tout le bush là Vas-y fuit de toi mon frère Fuit de toi mon frère Fuit de toi mon frère Un ennemi a été tué On ne le fait pas le choix Non Putain mécaniquement En plus j'ai double E Le deuxième E n'est pas parti E sbire E L Le deuxième E n'est pas parti Elle est morte 100% E R ignite auto Putain Pourquoi le deuxième E n'a pas touché J'avais peut-être pas mon curseur Encore sur elle J'ai été un petit peu vite Dans mes mécaniques Bon dans tous les cas Vu ce qu'il y avait derrière En renfort et que j'ai pas de flash Je pense que j'étais mort Mais du coup dégueulasse De pas avoir fait un pour un là dessus Ça aurait été gigantesque On prend un bon timing pour die ça Ça aurait été gigantesque 1v3 faire du un pour un Bah en fait je pensais la tuer déjà Si j'avais réussi le combo que j'avais en tête Mais il y a un E qui n'est pas parti Ça m'a fait stresser Du coup après je prends le bisou bizarre Tu vois Pas là où je devais le prendre Pas grave Bon une fois vu qu'ils étaient en décale à 3 On va dire que c'est comme si je m'étais fait gang Et que j'étais mort Pour avoir pris mon initiative Ce qui aurait été chiant c'est l'inverse C'est que ma team arrive et que je meurs Ouais c'est bien zone là bien Ce qui aurait été chiant c'est que j'arrive Elle a pas du ulti On est mort je pense En soit c'était moi ou lui Fait du un pour un Très bien joué encore une fois Il a tempo Tu vois malgré qui c'est qui va die Il gagne le maximum de temps qu'il peut gagner C'est exactement ce qu'on demande de faire sur lol Encore une fois il me rassure énormément ce maître y Pas parce que t'es mort Tu te laisses mourir Non tu peux gagner une seconde de plus Tu gagnes ta seconde Ça se trouve ça a fait quelque chose Ça a permis à la décale De venir faire son effet Là c'est Shoga qui revenait C'est du génie Je sais pas si elle essaye de me bait ou quoi Je sais pas trop ce qu'elle fait Pas reprendre de gros risques Ouais tu vois Y'avait Tamkench derrière Je l'ai senti hein Je l'ai senti le Tamkench J'avais été beaucoup plus patient que le Shogat Je suis bien content de pas être tombé dans le piège Là ça m'aurait fait chier de remourir A 17 secondes de mon flash Ah ouais d'accord Là c'est plus Là c'est de la duolaine là Ton TF frérot il ne vit plus J'ai été Ouais là on a pas sauté dessus Après ils ont share xp un peu Il peut être encore là C'est ça le pire Ok ça y est on a l'info Monsieur a lâché Non Là son bisou elle est très vulnérable Le problème c'est que Tamkench va revient Il revient quoi Il revient tempo son bisou C'est du boost là Et ouais mais le problème c'est que TF bot il est abandonné frère Tu en 1v2 Ouais je peux pas le prendre ce canon Ça peut même coûter la vie Tamkench il peut pas retourner le bot De toute façon Donc là il va rester voir là Enfin je vois pas ce qu'il va faire là Tamkench J'ai compris comment tu joues frérot Bon à pas une seconde Faut voir Moi tu cherches ? J'étais là mon frérot C'est avec plaisir que je te croise toi Après du mouvement Ça fait faire des erreurs adverses Saisissez les Un kill sans prendre le moindre risque Il met peut être un deuxième là dessus Non bah ouais ça reste Oh ! Le gars du génie On va juste attendre le renfort Mon ref Normalement ils meurent tous là La graience de Tamkench Je les a fait la graience de Tamkench Je dis que Tamkench c'est un très bon pic Contre notre compo Là il vient de le prouver C'est dommage que Maître Yi n'a pas eu Après il a fait le dragon je crois Maître Yi Il aura pu se prendre un triplé quoi Il est au plane malheureusement Là il a OI qui contre les plans du Renekton Ça ça peut être inquiétant Croque moi ça Croque moi ça Croque moi ça C'est vrai qu'ils ont augmenté la regen à la base je crois aussi Je ne veux pas Harry moi je veux Diana Je ne vois pas de main speed là dessus C'est en face Larry Mange Maître Yi mange Mange ou fais toi manger Ça c'est bizarre ça Je me souviens de voir là Saleté Saleté de tourelle T'as mis qu'il est chopé On veut les coincer là On veut les coincer là Tu n'auras jamais Remets un Q et t'es un monstre Frère je te suce là Tu vois je préfère qu'il joue son show guide qu'un bard first time Assume maintenant Oula C'est une expression Je ne fais pas ce genre de choses En tout cas pas gratuitement Oula Compliqué la game avec Hilaoi et Ce time genche Je vais faire Lichbane Je vais faire Lichbane C'est ma ward Normalement ils sont 3v2 top Jamais on perd Ça reste Hilaoi Morceau quand même J'ai bien fait le décal je pense Même si Ça avait l'air de se passer Oh je suis au guide C'était devenu là mon ref Après ça reste un TF Qui peut ulti out J'essaie de lui forcer l'ulti Il n'a pas de flash Est-ce qu'il va ulti ? Est-ce qu'il va me gold ? Je ne veux juste pas qu'il ulti Il faut juste commencer son ulti Il va vouloir ulti J'aurais eu envie d'attendre l'ulti quand même Ils le perdent par la même occasion Mais ouais la map est un carré Finalement Shogat encore une fois Il a fait un très bon déplacement Très bon catch encore là de Shogat Aime bien ce qu'il fait Il protège bien le dragon Il fait bien son rôle Oh là là je suis bon cas Mes yeux sont ouverts Bon cas Bon cas C'est débile ça Je ne savais pas que je pouvais sauter si loin Un peu fort Je t'essaie de rentrer dans le rural d'une fois Là que je vois comment ça se passe pour en sortir Tu peux cliquer où tu veux Je m'emmène assez loin Je pense que j'ai pas d'ulti Si elle vient là elle est morte 3 2 1 Elle fait bien tout le tour On respecte On part à l'âme mon ref T'as bien compris ce qu'il se passait T'as pas une ward ? C'est quoi ? On protège Tristana On part à l'âme mon ref On part à l'âme mon ref On part à l'âme mon ref On part à l'âme d'une relation Les étoiles Ciao Oula Oula Backe les gars Oh ça c'est trop forcé là Oh la face D peut-être Go Jed Yeah yeah Parporisé au Zonia Un grand classique Il faut tellement forcer ce fight en vrai Mais bon Demande de fonder Faites en air No Je pouvais le dodge par la Par la gauche mais pas par la droite Bon c'est très forcé Normalement jamais tu fais T1 inhib T1 inhib Sans être passé par la case base Mais c'est passé C'est comme ça que vous pouvez faire comeback les adversaires Là ils peuvent te catch Faire un petit nageur que toi aurais du tout avoir Venir 5-10 minutes de plus Mais bon là Là ça ne se passera peut-être pas ainsi Même sûr Un allié a été tué Non ils ne pourront pas nage Ils ne pourront pas nage Non je peux pas les dragons tranquille Il faut vraiment que je change plus vite mon trinket C'est fait en air Je mets un Q sur Harry Je te le fais une deuxième fois Je te le fais une deuxième fois Je te le fais une deuxième fois Ça va Ça peut éventuellement me trapper Mais bon je pense pas Ils sont pas fous à ce point On va juste mettre leur boost Nashor C'est fait en air Ok Moi tu sais à quoi ça ton Z Ouais c'est 3 petites boules Qui te mettent un shield Qui font des dégâts Et dès que les 3 ont explosé Tu regagnes un shield Donc shield plus 3 petites boules Et dès qu'elles pètent Tu regagnes un shield Mais elles font en plus des bons dégâts Pas ridicule Je ne sais pas ce qu'elle avait derrière la tête Mais il faut qu'elle comprenne que c'est fini tour Moi je vais attendre l'ulti Ça passe par derrière Je vais vraiment rentrer en ulti Mystery Moi je vais attendre la sagement Je ne l'ai pas vu C'est ce que je pensais Kha'zik je vais te coincer Kha'zik je vais te coincer Kha'zik je vais te coincer Comment lui faire péter le manteau de la nuit Un petit Q Oh il est tout meigle le chevot Parce qu'il n'a pas beaucoup mangé C'est un chogat au régime Je ne vais pas lui faire péter le manteau de la nuit Qui me gave Nice Pour une première game Nice Merci Merci l'équipe Oh les GG Milo Oh j'aurais peut-être du Bravo Chogat Et une victoire de plus au compteur Une Je voulais voir vite fait les dégâts Avec ce stuff Merci Humm. Oui, je suis hardstuck. C'est pour ça, regardez live, regardez live, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Alors, il y a un moyen avec Diana pour péter le manteau de la nuit, c'est QE assez vite pour prendre le manteau de la nuit avec le Q touché et le E reset. Ah, tu vois, c'est exactement ce genre de sorcellerie que je cherchais. Si c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Parce que les gens font beaucoup au manteau de la nuit. Face à Diana. Il y a un combo avec Diana pour... Ouais, il faut que je voie vraiment le timing. Parce que du coup, si ça te reset quand même ton E tout en lui enlevant le manteau de la nuit, ça suffit, ouais. Tu avais compris exactement mon besoin. Waouh, ok. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça pouvait reset ton E. Waouh. Tu referas des live avec un viewer. J'étais venu pour le live cuisine avec Nikov et Kazov, c'était bien fun. Ouais, mais bien sûr, c'est prévu, c'est prévu. Là, forcément, l'hiver, tout ça, compliqué. Il y en a un qui arrive dans pas longtemps live avec des viewers. Il y en a un qui arrive dans pas longtemps, début mars. Et ça sera... On va vous demander de jouer carrément. Ça sera avec Granola. Dès que vous voyez un truc avec Granola passer. Sachez que ça vous concerne. Ça sera au studio. Et je vous le dis, d'avance, comme ça au moins vous avez l'info avant, ça sera avec Gotha et Locklear. Ça vous permettra de rencontrer Gotha et Locklear en plus de moi. Ce qui est quand même très cool. On risque de passer une bonne après-midi. Bon, après on sera là pour l'émission, bien sûr. Mais c'est le moyen de croiser Gotha et Lock au studio le même jour. C'est assez rare, pour être honnête. Donc, bon. Je vous en dis un peu trop, mais... Mais au moins, ça peut vous donner envie. Pour ceux qui sont en région parisienne. Ou à Paris. Comment choisir entre la roi de base et le brouilleur ou le triquet bleu ? Le triquet bleu, ça dépend souvent des personnages. Et sinon, le brouilleur, surtout sur un assassin, tu dois essayer de l'avoir assez vite, sorti de l'ending phase. Et après, tu regardes un peu si ton équipe ward assez. Si il y a le ward assez, tu peux prendre le brouilleur plus tôt. Si il y a le ward pas assez, tu peux délayer ton brouilleur. Mais c'est vrai que ça apporte énormément de possibilités, le brouilleur. C'est bon, ça va. Le X-Cart un jour ? Ouais, ouais, why not ? On a fait, on a fait avec Sky et de la duo. Match à 21h l'équipe. Oh, Lilia, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est fort, Sakai. Je vais réfléchir. Cassé, c'est fait éteindre sur Valo ? Merde. Après, ils ont gagné hier, non ? Donc eux, ils étaient sur la finale de leur pool, si je dis pas de bêtises. Donc là, ils vont en petite finale de leur pool, pour rejouer la même équipe qu'ils ont jouée hier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas trop dramatique de perdre le second match. Et il est pas fini le match, ok. Exactement, God. God a très bien répondu pour les wards. C'est exactement ça. Tout dépend de la stratégie que t'as en tête, et ce que tu comptes faire dans les prochaines minutes. Moi, j'avoue que j'ai un défaut, c'est que je prends le brouilleur trop tard. Je fais des trappes sans brouilleur, moi. Mais en vrai, des fois, je sais que c'est pas Wardé, parce que je sais à peu près où est-ce qu'ils ont traîné, mais il n'empêche que je dois avoir le brouilleur. Ah, c'est quoi ces compos, là ? Ah, il faut mal au crâne, là. Ah, il faut mal au crâne, là. Ouais, le fils rentre bien, mais bon. Le fils rentre bien, parce que t'as Shane, et en face, quand même, effectivement, t'as une bonne lane contre Vega. Et tu crains rien, quoi. Mais bon, c'est chiant. C'est... Si on ne play que des assassins, on va se faire chier. Non, c'est bien, là, on va jouer pour l'équipe, un peu. On va jouer un peu pour l'équipe. Je vais pour la team. Donc, il y a un full long range, avec trois gros corps à corps. Ça scale très, très bien, oui. Ça scale très, très bien. Tu penses être ici, t'es sort dans le vide pour le passif de Diana ? Le passif de Diana ne marche pas comme ça, non. Le passif de Diana, c'est au bout de deux auto-attaques, ta prochaine auto-attaque est... est améliorée. Tu dois confondre avec Silas. Le champion le plus détesté. Pas le plus détesté, mais celui le plus incohérent. Pour moi, ça a été... Comment il s'appelle ? Je vais dire Yuumi. Mais oui, c'est Yuumi. Ouais, Yuumi. Si tu me proposes d'avoir un bouton pour délaître un perso tout de suite, je délaître Yuumi. Je suis en mode... Rien à faire, là, lui. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. On est ensemble. Franchement, je ne délaître pas un perso, mais je délaître le silence du cul de Garen. Oh, mais là, tu tues le personnage. Tu tues le personnage. Vous, si vous avez la possibilité de délaître un personnage, chat, vous enlevez qui ? Nasus, Timo, Kacente. C'est vrai que Kacente, ouais, je pourrais cliquer avec vous. C'est vrai qu'il y a les Yonais aussi. Ouais, Timo, c'est historique, mais je pense que ça fait beaucoup moins peur qu'avant. Je pense que ça martyrisse moins qu'avant. Oula, dégâts. D'accord. C'est vrai que Smulder, c'est faible en lane, mais de là, je suis si vite. C'est qu'à mon avis, ça cheeze. Oh. Hum 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 Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Oh il a raté le canon Ouh Le roi qui est lourd dans l'esprit devient léger sur la terre Let's go ! Hum hum Alors ce qui va se passer ça va faire Z-E E-E-A-E Z-E-E-A-E Z-E-E-A-E Z-E-E-E-A-E Z-E-E-E-A-E Ouh Ouh J'aime bien J'aime bien On va respecter un peu C'est un bonheur et un bal Pas flash mon bro Hop Il ne voulait absolument pas flash Du coup j'ai préféré Secure-moi Intéressant qu'il n'ait pas flash Je pense qu'il se voyait mort et il s'est dit je le garde Hum Hum La flemme de cancel J'ai mes 1200 gold Faut juste que je l'attende un peu Je vais TP Oula Brom qu'est-ce qu'il fait là ? T'as le mauvais timing ça Yama D'accord C'est moi que je dois comprendre Celle qui rôde dans l'été Ah vas-y Mami Wata Mami Wata Mami Wata Mami Wata Mami Wata Pardon Faker 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 Là avec l'ulti je serais beaucoup plus confiant Par contre du coup Veigar a flash Brom je sais pas Il a ignite J'ai pris hein Oh putain j'ai pris Bon zéro dégueulasse bien ce truc Tout le monde est fait de contradiction Il a desquelles bot On déplaque Ça va accroître mon avance Il devrait pas avoir grand chose bot Parce que je vois Katelyn Psyarenga Et du coup leur jungle c'est Lilia Je la destroy si elle vient Je la destroy si elle vient Ok quand même une petite interrupte Oh ça a cancel Ce Veigar forcing Mais bon la perte de plaque De way Voire 3 Gros Brom qui vient ramasser Non à chaque fois je le rase sur l'ulti Là il était mort avec un AZ derrière Peut-être quand même die hein Je connais pas le perso il meurt Oh il est mort Oh il est mort Pas besoin d'être technique Même pas besoin d'être technique Il a juste sous-estimé mes dégâts Faut que j'arrive de le balancer comme Non j'ai pas AE J'ai AA Alors je prends le son mais je prends pas les dégâts Je vais la retomber Wesh Wesh Oh je vais te laisser vivre toi Même ça tu l'auras pas tranquille Non arrête de faire ça à Sbire là Oh trop de dégo Non arrête de faire ça à Sbire là Oh trop de dégo Un ennemi Un ennemi a été tué Le problème c'est que je vois que ça Faut la pression la game Faut la pression faut pas lâcher On va faire de cadeaux On va faire de cadeaux On va être big Surah Il faut chérir la vie Le temps nous est infâche Un ennemi Un ennemi Un ennemi Nice ! Vraiment ce Mulder est mort Trop le faire en max range à chaque fois Meurs Il prend le flash en plus Par contre mon outil là, vas-y promis j'en rate plus un là Je les balance trop en mode On dirait qu'ils m'ont ionné Qu'ils me touchaient vraiment max range J'ai pas besoin de ça Pas besoin de faire un max range Peut-être pas que je vais te shield aussi mon ref Non Irilla est grosse là ? On va pas gagner ce 3v2 là ? Ça va m'inquiéter tout ça Ça va m'inquiéter tout ça C'est inquiétant de cette Irélia Ça t'es plus top Le bien et le mal Si je Перeroggak Je vais le faire Si je терà Ce que c'est J'veux Peu Mais Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est parti. Mes émotions. La Kyrélia va être de plus en plus inquiétante. C'est bien, ça va équilibrer la game. Je ne jouais jamais Shen à cette elo les amis. C'est vraiment l'anti solo Qplayer. C'est vraiment un perso de team Shen. C'est vraiment un perso de team. Je pensais que j'allais pouvoir envoyer tout un peu n'importe comment vu comment j'étais feed. Malheureusement, il va falloir réfléchir jusqu'au bout de la game. Juste à cause de cette Kyrélia. Et tu vois, Lélia par contre, elle, c'est jamais une mauvaise game, Lélia Jungle, je trouve. C'est vraiment parfait pour là, tout le coup, Lélia. Votre équipe a détruit une tourelle. Mmh, mmh, mmh. Un allié a été créé. C'est jamais ce que j'imagine. Je me calme, car je ne parviens pas à trouver. Hum... C'est plus qu'il y a cette game. Belle game du Shen, exactement. Belle game du Shen, hein. Il y a toujours le mot pour rire, vous. Je ne suis plus qu'un lèvres. Je ne suis plus qu'un lèvres. Prends dans ce bush, Dwag. Trop tard, je suis trop lourd. Un allié a été tué. Ce qui est lourd. La créativité est sans limite. C'est un bonheur. c'est un bonheur. Il y a toujours. C'est un petit jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est toujours à l'affût, on tente Fudez-vous, il n'y a pas Erelia, profitez Il n'y a pas un monde que j'arrête ce Herald là avant qu'il ne soit trop tard Même là, elle a pu sauter si loin, tu vois, j'ai mis la bulle là en mode elle va sauter là Mais j'ai sauté si loin J'ai jamais été dans un Herald encore Comment ça se passe, tu cliques au moment du contact ? Comment ça se passe le Herald pour sortir ? Ça n'a pas l'air d'être très dur Ça te sort tout seul Oui mais tu choisis où tu veux partir ? Tu choisis où tu atterrives ? Tu choisis pas ? Ah ouais ? Est-ce sûr de vous ? Bon Je pensais que tu choisissais, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'était un atout En fait, je peux le pre-shot alors Où est-ce qu'il atterrit ? Je peux le pre-shot Non C'est censé mourir, mauvais goût C'est Kyrillia, 1v9 Bon malheureusement, 4 pour 0 de l'autre côté, waouh 4 pour 0, waouh Vous êtes surpassés là les boys Juste le bait Genre je rate et tout Il va se dire, ah il est trop nul Ouais mais c'est un piège Là tu veux m'avoir maintenant, tu veux qu'on discute Maintenant tu veux devenir copain Regarde parce qu'il peut tuer Renga Et oui, il est mort Allez défendez, juste défendez, ne cherchez pas à fight Off it C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Elle est problématique cette Irelia Avec leur scaling infini Je pense qu'Irelia a juste carry La phase de la game Qu'il fallait Parce que la smolder, vega Ouais non ça scale trop Malheureusement sur Steamfight On n'arrive à rien ramasser Je suis inquiet pour la suite Je suis inquiet Voilà le chêne Le chêne il s'est sur Passax Évidemment ils veulent pas que j'aie un bon win rate avec Wei Ils veulent pas que j'aie un bon win rate avec le Wei Je peux pas faire ça Tu veux pas faire ça Je peux pas faire ça N'importe quel套l Je peux pas faire ça 요 que vous avez signé Je peux pas faire ça Je me sens que vous avez signé Ces budgets de Array C'est un gros coup Je me fais ce qui s'est passé Je me fais ce qui s'est passé Mais je me fais ce qui s'est passé Fonce, 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 moringo Je vais faire dodo les gars C'est pas trop vite cette merde Ce sera pas un ulti crit Back, back, back On va faire un shield là Ah, deux grilles contre elle Je vais pas contre les groupes et les grilles à ce point Ah c'est de l'or J'ai eu un HP là J'aurais dû le A-Z Mais bon le Shen il est vraiment Je sais pas quoi faire avec ce Shen Il a fait un boulot, ouais c'est un super pick pour ce loquio Super rapide C'est une sorte d'Ekarim AP like quoi Mais qui est vraiment pour moi même plus Karim plus qu'Ekarim Ça aurait pu être mon main Ander angle, ça aurait pu être mon main C'était un bon spacing C'est très violent Il y a un chop-up Ça esquive plein de skillshots Beaucoup de dégâts Ça fait beaucoup de contrôle Engage de loin Ça fait beaucoup de contrôle Pas trop ce qu'il avait en tête Le chien j'étais pas chaud moi pour ça J'ai juste des pushs, elle doit pas être là J'étais plus dans le back Malheureusement elle est loose Malheureusement elle est loose Je vous l'ai dit, top ça carry les amis On en parlait hier, les gens doutaient Le meilleur poste pour carry en solo queue actuellement c'est top Jungle Mi de support au même rang Et il y a des carry tout seul A des carry tout seul Tristement seul La Irelia elle a bien tempo le mid game Qui était vraiment le moment faible de leur compo Elle arrive à 30 minutes leur scaling Le smolder est gros Alors qu'il avait été totalement deny en lane Malheureusement chen Jungle bien plus que top crois moi Quel elo es-tu ? On a-tu discuté avec des top ladders ? Je ne te crois pas Je me fais plus confiance Merci Haute Zanis D'essayez de lui en faire entendre raison Ouais ouais Ça fait autant que je n'ai pas regardé le top ladders On va voir un peu de tout maintenant Ladders Quand on meurt on met combien de temps pour respawn Ça dépend de la durée de la game Ça évolue aux fonctions de la game Est-ce que le KDA compte en gain Perte de lp ? Non 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 C'est quoi cet onglet là ? Profile C'est quoi ce Galio là ? C'est quoi ce Galio là ? C'est bon ça On va peut-être sortir un Galio Moi je fais confiance S'il sort des Galios mythes comme ça Lui c'est ce qu'il fait Car il y a des C'est qui ça ? C'est c'est next Atking Smolder ça doit être quand même un peu prisé quand même C'est Caliste Oh maître I Un main Maitrui Il joue quand même Maitrui Même en châle Il y avait Wax 1v9 Je savais pas que ça marchait encore à cet elo Il doit vraiment être un king du Maitrui Le bon Targou Qu'est-ce qu'il joue Targou ? Nautilus il a raison Des gros engages Ils ont une bonne landing phase Oh le TPI C'est la diff Et Théo il joue quoi ? Encore une fois Rappelez-vous que leurs solo Q Ne sont pas vos solo Q Ne copiez pas ces gens-là Avant d'être arrivés en master Ça n'a strictement aucun intérêt Waouh Qu'est-ce qu'il joue Waouh ? Fiora Jax Olaf Beaucoup de Jax Mais ça gagne pas tant que ça avec Jax Son Olaf gagne beaucoup Son Olaf gagne beaucoup plus que son Jax Son Olaf il est en full win frère Son Olaf ça a l'air d'être une machine Faut pas croiser le Olaf de Waouh Allez Ragnar Top laner des Gentlemane Qui a réussi lui aussi à se glisser Dans le haut du ladder Un peu de tout après lui Ouais J'ai l'impression que C'est vrai que c'est Challenger en saison 3 C'est le seul moment où on était Challenger En fait je me rappelle parce que j'avais les 3 bordures Challenger J'avais tryhard la 3v3 Challenger Pour avoir sur mon mur les 3 d'icônes Mais c'est moins gratifiant parce qu'il y avait beaucoup plus de place en Challenger qu'aujourd'hui Vu que le Master n'existe pas Le Grand Master encore moins Donc en fait c'est un C'est un challenge En fait j'étais genre juste J'avais juste hit Pour avoir le screen des 3 tu vois J'avais juste hit Donc en fait j'étais top 500 Ce qui vaut je crois Master aujourd'hui Je sais pas si c'est Non peut-être Grand Master Donc en vrai non Si tu prends les Challenger d'aujourd'hui non Mais bon Pour l'époque c'était Ouais Grand Master quoi Donc j'ai hit le lot Grand Master une fois Qui était le Challenger de mon époque Ouais bon En attendant c'était l'icône Challenger Et j'étais monté Challenger en 3v3 Ok Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui est monté Challenger en 3v3 ? Parce qu'on était monté en team Parce que du coup on était C'était les qualifs Se faisaient sur ladder Donc on devait toujours rester top 8 du ladder en team Ça tranquille On avait une grosse équipe Et puis de toute façon Les top team qui étaient eux déjà qualifiés Ne jouaient pas en ladder Ils avaient pas intérêt Donc en fait c'était plus le top 10 à 20 Européens qui se jouaient en ladder De 0 à top 10 S'ils étaient pas là on va dire Du coup j'avais monté facilement en 5v5 Solo Q C'était un peu plus dur Parce que en plus Top lane à l'époque C'était pas le rôle qu'ils faisaient à ce point à la 10 Enfin on se tapait les swap lane On se tapait vraiment Top lane à l'époque C'était une éponge Tu te mangeais les swap lane frère C'était un enfer T'avais 0 farm T'étais moins utile qu'un support Mais bon A l'époque effectivement C'était Jungle Meat Qui faisait monter en flèche Puis après on était monté en 3v3 Juste pour le kiff En stream Swap lane dans votre pierre feuille ciseau Bah pas vraiment Parce qu'il y avait du sens dans tout ça C'est pour ça que maintenant Ils ont mis les objectifs Les larves Enforcement des tourelles Tous les petits trucs que vous avez vu Ajouter C'était pour cancel le swap lane En fait le swap lane c'est surtout pour éviter des matchups trop compliqués top Et éviter des matchups trop compliqués entre deux bot lane En fait t'annulais les matchups classiques Tu savais que le 2v1 était gagné par le groupe de deux Peu importe les matchups Et tout se jouait sur le swap Qui arrivait à pousser assez vite Et swap Ouais résistance de la toure Ouais exactement C'est pour ça que ça a été mis en place Puis faut se rappeler qu'avant il n'y avait rien Avant les larves et le hérald Il n'y avait rien top Il n'y avait rien Avant le nachant rien Et donc du coup le top side a toujours été un top Un endroit ignoré on va dire En tout cas c'est pas là que tu mettais tes plus grosses ressources Et c'est pour ça si vous êtes toujours demandé Mais c'est pour ça qu'on avait à l'époque mis deux personnes en bas Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé Mais pourquoi le support et le cariadé sont en bas Bah c'était pour être prêt pour les dragons à l'époque Comme ça ils étaient à côté Et on mettait un tank au top avec une TP en mode Vas-y vas-y Fais ce que t'as à faire Et si on t'appelle pour le dragon viens Et après ils ont essayé de rééquilibrer les deux sides avec d'autres choses Mais avant les larves Le top side était encore très ignoré Pour du petit gank Histoire de feed quelqu'un Et créer un écart Alors pourquoi aujourd'hui on ne met pas la D et le support au mid La lane est différente Elle est plus petite déjà Donc t'as moins d'opportunités Moins de possibilités Et on l'a fait mon frérot Sache qu'on l'a fait Sache qu'on l'a fait A un moment quand il y avait des pics cassadins Des pics fizz Tu mettais la bot lane au mid Et tu mettais un AP bot Qui pouvait à peu près renvoyer des waves Un gros farmer Sache qu'on l'a fait C'est pas resté Le temps d'une méta Jusqu'à un patch Toujours ça C'est toujours Riot qui change les choses En fait Riot met des trucs en place On trouve des trucs cheatés On les abuse Riot les contre Et on trouve de nouveaux trucs Maintenant ça avait marché très longtemps Encore une fois Tu évitais les katelyn bot Qui étaient trop fortes en lane Et en même temps Tu défonçais un fils Qui avait 20 cs A 40 minutes Du coup l'équipe adhère Savait pas s'ils devaient envoyer Leur support au mid S'ils devaient faire back le fils Pour qu'il aille bot Du coup Mais le problème de tant de faire ça C'est que tu perds une wave Et en fait la wave que tu perds Bah renverse tout Tu vois c'était Très 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 stratégique Mais ça c'est à cause de Moscow 5 Avant Moscow 5 On jouait tous un lol Comment dire Très Très simple Moscow 5 c'était une équipe russe Qui était très forte sur Dota Qui a tout déchiré sur League of Legends Avec un mid laner de légende Et un jungler aussi de légende Ouais même toute l'équipe a été de légende Alexis pour les plus intimes au mid Sur qui on donnait toutes les ressources Côté Moscow 5 Je suis contre Azir Première équipe de tous les temps Bah en tout cas dans l'histoire de League of Legends Elle a changé beaucoup de choses Et en fait c'est juste que c'était une équipe Qui avait un énorme temps d'avance Parce que c'était les meilleurs Oui du coup Mais c'est surtout qu'ils avaient un énorme temps d'avance Sur la compréhension du jeu Vous savez exactement quoi faire des ressources Et compagnie Moi Doigby se sent plus depuis qu'il a rejoint Mait Peux-tu expliquer ? Je pense que c'est plutôt l'effet League of Legends Je suis revenu sur mon jeu de prédilection Et tu as l'habitude du Doig Gogolio Qui se tape le crâne Contre un mur Parce qu'il troll son copain Ouais Je peux comprendre que ce soit choquant Faut que tu saches qu'un être humain Est un être complexe N'était pas jungle à la base En stream team ouais En stream team Donc c'était une team de copains Beaucoup de solo queue Parce que je trouvais ça cool De montrer le jeu De par la jungle Au chat C'était intéressant Stratégique On pouvait tout voir Savoir où est-ce qu'on a les ganks Et tout Mais au fur et à mesure Je me suis aussi rendu compte Que c'est le rôle Le moins streamable possible Malheureusement Après c'est pour ça que je mettais du délai Qu'elle avait moins de saveur Du coup Il a fallu faire un choix Avant Avant ce petit objectif Master Je me rappelle T'ailles jungle Mec je kiffais C'était trop bien Les flash cocoon On faisait des fiestas Dans le chat Effectivement J'étais top avant ça En gros la jungle Ça a été ma partie plaisir Tu vois Mais je rappelle encore une fois Que mes deux premières années de lol J'étais mid Avant de J'ai découvert le jeu Sur la mid lane On va dire Et bon C'était vraiment On cliquait On faisait juste cliquer Mon spell est prêt Le lol de 2009-2010 Est-ce qu'on peut encore Le comptabiliser 2009-2010 Ouais C'était un lol bien différent Vous étiez où En 2009 Que faisiez-vous Pendant que je lance Mes premiers lives Où êtes-vous Que faisiez-vous Ping moi Si tu vas flash frérot C'est tellement logique Que ce soit pour moi Le first blood Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin de flash Il sait que j'ai mon flash Alors du coup Pas trop worse Même si bon On prend un first blood Il me reste Oh il y a longtemps Le chez Durkot Dommage Dommage Qu'est-ce qu'il se retrouve A faire du bien Rien de dommage Pas worse de flash Plus le night Bravo génie Bravo génie Et on a le first blood Et Warwick Ce n'est pas un ganker Donc en vrai Son flash Sauf si Qu'il n'y a d'invade En fait A part si Il fallait deux flashs Pour le tuer Oui Mais là Vu qu'il n'en fallait qu'un Mais en vrai S'il fallait deux flashs Pour le tuer Il aurait fallu double flash Je suis le blanc Mid C'est un Warwick Jungle Donc en fait Ce n'est pas si simple On vous a trop habitué A compter Ce n'est pas si simple C'est juste que là On n'avait pas besoin De double flash Pour qu'il meure Donc il y a forcément Un flash qui est gâché Techniquement Tu as quand même Envie d'avoir le first blood Sur la le blanc Il me voit il night C'est juste que moi J'attends le dernier moment Pour flash auto Tu vois J'observe avant Si on ne peut pas Le tuer autrement Je ne peux pas lui en vouloir On a flash en même temps Je ne peux pas lui en vouloir Il peut Peut-être qu'il ne faisait pas confiance Il ne le connait pas Tu vois Quand tu vois des actions Comme ça en team Là c'est grave C'est-à-dire que les mecs N'ont même pas eu le temps De se dire un truc en vocal Là en vrai On ne s'est pas ping J'aurais très bien pu Lui faire ça Tu vois Et je pense qu'il aurait compris Que j'y allais C'est pas vraiment un appel Mais On va le transformer Comme ça Le flash est super Très bien joué Très bien joué Warwick Aïe Ça reste qui draine Il ne faut pas sous-estimer Moi dans tous les cas Il faut que j'attende mon in-light Pour être menaçant Et dans tous les cas Il faut que j'attende Que la wave repush C'est pour ça que je vais essayer De cracher C'est pour ce tour Juste que Les sbires tankent la tour Pour pouvoir push fort Et là on veut reset Peut-être contrôler ce carap Je peux décaler Qu'Inred n'a pas de flash Et on a Warwick en avance Dommage que Warwick N'ait pas l'idée De contrer le carap Préfère Gangbot Tu vois C'est sûr qu'Inred allait être là Bon Si tu bosses C'est Très ok Mais il meurt bot Dommage Ça contrôle la virgule ici Sinon il était mort Bien joué à lui Le loisir a pas l'air d'être Trop mauvais Là il peut Partir à l'erreur C'est vrai que j'ai pas de TP Du coup Donc j'ai les knight À vous Sous-titrage Fait Bien joué à Loyola Ah il a eu le force blood d'avoir avec, normalement il est censé avoir un petit boost de stuff, là il a déjà créé la mate Bien pour fast jungle Ok ! Quelle heure il est d'ailleurs chat, parce que j'avoue qu'on a le... non ça va 19h J'ai lancé on va dire tout aujourd'hui Je suis fatigué hein, j'ai commencé la journée extrêmement tôt Je suis vraiment focus sur les games chill Et on se garde de l'énergie pour le match Regarde je croyais que j'avais mon Z En avant ! Quoi le match ce soir ? Gentleman contre Game Wars, ce sera sur la chaîne de Gotha Donc je le rejoins sur TS Normalement Yurkos est censé être fort en lane mais après peut-être le kill qu'il lui a offert aussi Oh Lina est en trop, my bad Oh il l'a fait si vite Il a été largement trop Ah c'est bien En vrai c'est très bien ce qu'il a fait Warwick Il a forcé l'ulti d'Azir, il a mis mal qu'Inren Et il s'est fait repousser par l'ulti d'Azir, c'est... Très bien Ça m'a rien coûté moi Mais vu que j'avais pas l'Inite, c'était pas trop chaud Peut-être un petit peu trop peur de la killdress, c'est vrai qu'elle est peut-être pas encore très menaçante en terme de dégâts On s'est pris Ah ouais sans ulti il est moins menaçant le bug Oh c'est l'ulti Ouais pris au bot hein C'est le problème Et bon moi je commence à voir ce que j'ai besoin 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 C'est parti. 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 Un petit peu trop une team diff là. C'est parti. 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 Elle ne s'en prive pas, elle a bien raison Elle est morte aussi la Sena Méchant canon Faut que j'arrive à bloquer Azir Il est donc pas venu Ok On prend des sous là où on peut, on grossit, on grossit J'aurais pu avoir une grosse baguette Allez super sun, super sun, super sun set On va remettre un pull back, on sait jamais Ah ouais d'accord Qu'est-ce que c'est que cet item là ? Laisse-la tranquille toi J'ai mal hein Pourquoi me priver ? Attends, manque juste de vision, je serais trop bien quoi Le blanc l'équipe hein, faites pas attention à moi Oh le roll out play Ah putain arrêté Faker Faker Fait pas que je donne mon shutdown Surtout pas Vayne qui est déjà big Fait juste que je m'assure qu'elle m'ait suivie pour re-TP back Parce qu'elle aurait pu être maligne et me faire une fin de fufu Et je reviens sur ma proposition Dès que je l'ai vu vraiment en follow Vu que je savais qu'elle a pas la rage pour auto La sortie était tout trouvée On en avance sur eux On en avance sur eux Eh eh, on sort à dire du fight, on bait le zet Je ping juste pour qu'il fasse attention hein Je me barre Je crois qu'on est un peu en train de carry là Je crois qu'on est un peu en train de carry cette game Même si ça se voit pas trop Qui est d'accord avec moi C'est pas gagné mais qui est d'accord avec moi C'est pas gagné mais qui est d'accord avec moi C'est bien que je burst cette Kindred Oh pas lui J'avais dit Kindred, pas lui Oh putain, comment Kindred s'est transformé en 7 frère Nice bait Nice bait On est tous tombés dans le panneau 4 pour 0 Oh ouais, vraiment personne n'est mort chez nous Oh ouais, personne n'est mort chez nous Presta, Presta Je vais attendre au moins un mort demain Perfect Perfect Perfect, tu vois là j'ai encore oublié Depuis 2 bacs je dois changer mon trinket Là surtout maintenant Parce que là on recommence à prendre la vision Là tu vois c'est l'erreur Mais vu que je suis déjà parti Il n'y a pas moyen que je fasse demi-tour Il y a très peu de chance que leur top jungle soit wardé Tellement on y a passé peu de temps On va faire notre job He 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 Les atarrons sont composés. Je lui ai fait mal au 7 quand même. En vrai je pense monter jusqu'à où sans trop difficile et en trihardant. On n'est pas vraiment en train de giga giga trihard tu vois ? On joue les games sérieusement mais il voudrait dire mettre toutes les gens de son côté pour le win rate. Ça sera ça en moins. Win rate inexistante. Est-ce qu'il y a moins que je les bait avec mon Claude ? Mon Claude qui a pris ça. Vas-y mets du tout, mets du tout. Donc je sais pas, je sais pas. C'est pas l'idée en tout cas. Pas de pression de temps. On joue plein de persos. On se fait kiffer. Bon là aujourd'hui c'est vrai que j'explique un peu moins les games. mais c'est parce que je suis KO. Mais dans tous les cas vous avez l'explication des journées précédentes. Qui vous donne un peu plus de profondeur à ce qu'il se passe aujourd'hui. De toute façon il n'y a rien qui est encore. On fait les mêmes techniques. Oh je la voyais perdue cette game. Mais mon autre mid game était quand même costaud. On pourrait avoir quand même des games plus faciles. Je ne vais pas faire le relou. Ok je vois, j'ai en tout cas. En gros ce que je disais c'est que si tu veux monter plus vite il faut jouer trois personnages. Typiquement de la même catégorie. Potentiellement du coup des assassins. Asset élo en tout cas. Et jouer régulièrement la même chose quoi. C'est vrai que là on commence un peu à s'enfermer sur des piques qui me font kiffer plus qu'autre chose. Ce qui m'amuse le plus actuellement c'est Sylas, le blanc. J'aime beaucoup ces deux personnages là. Je crois que c'est cassé contre Vita. Ce soir peut-être, je ne sais pas. Nous en tout cas on joue Game Awards à 21h et il est 19h16. En vrai il va nous rester quoi ? Deux games ? Trois games ? On passe trop vite ! Petite Kiana. Je vais relancer le jeu. Je vais relancer le jeu. On passe quoi de Chaco AD avec l'item et l'item qui met plus de dégâts avec les dash ? Chaco, si tu es OTP Chaco, c'est pas mal. Mais sinon c'est très très dur à jouer Chaco. C'est vraiment se rendre la vie difficile. Même si je trouve que c'est super en solo Q, ça donne vraiment du rythme en début de partie. Mais il faut savoir quoi faire quand les choses ne se passent pas comme prévu avec Chaco. Et c'est vrai qu'un Chaco qui rate son early est très très vite perdu. Sauf les OTP Chaco qui savent exactement ce qu'il faut faire pour comeback. C'est pas évident pour un Chaco. Je sais pas s'il y a un streamer qui main Chaco. J'en connais pas en tout cas. Est-ce qu'il y a Six Sun qui doit main Chaco au jungle ? Je sais pas s'il le joue encore. Mais du coup c'est un bon moyen d'apprendre. En fait le problème c'est qu'un OTP Chaco, il n'y a qu'un OTP Chaco qui peut t'apprendre. Moi j'ai joué un Chaco, il va être approximatif à mort. C'est vraiment un personnage très particulier. Donc je t'invite à aller regarder ses rodifs, ses VOD, son live pour lui poser des questions en direct. Je pense en deux heures de watching, tu vas prendre plus qu'en deux mois de game. Si c'est réellement un OTP. Alors pour ceux qui demandent au niveau du classement, il n'y a pas la game avec le blanc. Et là aujourd'hui on a commencé sur cette Diana, on a fait Diana, Owei et le blanc. Et on a commencé, alors là c'est vrai que je commence à sortir de moins en moins de persos différents. On a quand même déjà joué 21 persos différents. 21 persos différents en... Ah ça commence à faire 50 games. Mais c'est vrai que j'ai un peu abusé du Silas qui est mon petit coup de cœur là de ce... De cette émission. Après le blanc c'est juste que j'adore ce personnage. Je pense que c'est techniquement actuellement mon personnage préféré le blanc. Je pense qu'en ce moment ouais ça serait le blanc. Pourquoi on voit plus personne swap de la lane genre des 2v1 top dive à 3 etc. Parce que la tour top a des... La tour top a des... Des résistances. Qui t'empêchent le swap lane. Le système des plaques. Et je pense que c'est pas rentable. Je pense que des pros ont dû essayer. C'est pas rentable. T'es obligé d'essayer ça. Parce que dans tous les cas tu sais que tu vas jouer une équipe plus forte que toi. Je dis une bêtise. T'es top 7 en Corée et tu joues T1. Bah c'est le genre de truc que tu dois sortir si tu sais que ça peut marcher. Si même eux ne les utilisent pas c'est que ça marche pas. Comment je suis retombé sur cette scène ? Ah non, non, non. Ouais tout est jouable à cette élo-là. Après il y a des personnes qui vont simplifier le job ou pas. 20 secondes pour trouver quelqu'un qui veut swap avec moi. Je l'ai mis sous pression. 3 secondes mec pour choisir ton AD. Très bon choix ça Keïssa. En fait il y a deux axes dans solo Q. C'est soit tu joues des champions archi meta et du coup forcément tu te simplifies la vie. Soit tu joues des champions que les gens ne connaissent pas. Et en fait tu peux aussi te simplifier la vie parce que les mecs savent pas jouer contre. Mais toi tu dois savoir ce que t'es en train de faire. Bon c'est pour ça qu'après le problème c'est qu'arrivant à certains élo ça marche pas. Jouer quelque chose que les gens ne connaissent pas quoi. Ils connaissent à peu près tout. C'est pour ça qu'il y a plein de persos jouables encore à cet élo. Je pense jusqu'à fin platine tu peux te faire plaisir. Début émeraude il va falloir commencer à réfléchir un peu mieux. On a beaucoup de dégâts magiques ça pourrait me tenter sur un... Un... Un yonné ? 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 Prends dp Ok 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 On reste focus Pour l'instant les games sont cool Durs mais cool Deux victoires et une défaite Pour ceux qui viennent de nous rejoindre Dans cette session Il va nous rester le temps de faire Deux games Deux games Et ensuite on se retrouvera pour le match Gentle mate contre Game Awards Il y a une grosse différence entre le gold et le silver Ouais Sur la maitrise des personnages Il y a beaucoup plus de coups Après je pense qu'on est en smurf queue les gars Il y a beaucoup de platines dans mes games actuellement Je pense que vous voyez les bordures et tout Mais du coup Forcément il y a un gap En smurf queue ça n'existe pas mais C'est capté quoi On joue des bons win rates aussi Ouais 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 C'est pas vraiment sur la macro Mais plus sur la micro Que Il y a un petit gap Donc je pense que c'est ça Silver gold Pour passer platine C'est que tu connais de mieux en mieux ton personnage Et ensuite platine Pour passer emrose C'est que tu connais de mieux en mieux le jeu Plus ton personnage Et après diamant C'est que tu fais la diff C'est que tu meurs que ton vis-à-vis Avant ça Même si t'es moins bon que ton vis-à-vis Tu peux gagner Si t'es intelligent Et tu comprends le jeu On tourne autour des 70% En kiffant En étant chill avec vous Regardant le chat En gridou gridou Tu vois C'est pas mal C'est pas mal Je pense que si on avait giga tryhard Au mieux on aurait eu 10% de plus Est-ce que ça aurait valu le coup D'être en full sueur Pour 10% de win rate de plus Parce que c'est quand même impossible D'avoir du 100% Donc je me dis Finalement on a la bonne formule On s'amuse On a le chat On échange On gridou On voit les limites On est un peu en limit test Bon après Quand il faut rentrer dans l'ordre On rentre dans l'ordre Mais du coup ça nous complexifie Des games Qui aura pu être free win Vous l'avez compris Et parfois même on les perd C'est pas grave Parce que le but Prioritaire C'est le live Ils n'ont pas le win rate Pour moi Comet Je l'ai emprunté 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 C'est vrai que c'est un beau personnage quand même Aurélon seul, j'avais du mal au départ et c'est vrai qu'il est élégant Quel est pour vous le plus beau personnage du jeu ? Genre en full charisme, design J'ai jamais vraiment réfléchi moi C'est vrai qu'il y a des Yasuo, il y a des Viego C'est vrai qu'il y a des trucs bien classe qui existent maintenant Ils savent ce qu'ils font Riot Games Je ne sais pas s'il a eu l'achievement, moi je l'ai eu Elle peut être dans le bush là, si elle est restée longtemps mais Le bait est parfait, dommage que si on meurt, oh même pas Magnifique Elle est morte la Fiora Elle a vraiment fait ce timing back dégueulasse Le bug Il a fait le pire back possible là A full push On va le faire voir Oh je... Sous-titres par Jérémy. T'as même pas l'effondre. Sous-titres par Jérémy. Roséau, des choses par Jérémy. Du monde, la voix des autres. Et ça, c'est parti. Sous-titres par Jérémy. Tiens tu es qui là ? Comment elle est morte Shyvana ? Easy ? Parfait je ne paierai en plus quasiment Parfois pour sauver quelqu'un Tempeste l'âme Il a du cancel Aurélion Force la tp Moi je crash ma wave C'est vraiment ça le stuff J'ai cassé ? Comment ça casser win ? Attends il y a un partout ? Ils ont fini ? Ah les gars ils m'avaient dit il y a deux secondes ils se font déchirer Enfin il y a deux secondes il y a quelques minutes Ils ont win 2-1 ? Putain le BG Ah casser lol Je parlais de Valorens Ok ok sur lol je ne suis pas choqué mais On aurait aimé qu'il glisse mais je ne suis pas choqué sur lol Ils étaient favoris large Ah Sur Valorens ils se sont fait stomp Ah ok ok j'ai cru que j'avais eu une fausse info Sad mais c'est pas grave je vous l'ai dit sur Valorens c'est pas grave Ils ont encore eu une chance de se qualifier Le format est particulier là sur Valorens Il faut perdre deux fois pour être éliminé Et ça peut vous rassurer Gentleman aussi il a perdu son premier match D'accord C'est parti 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 Faker frère Faker ne part jamais seul frère Il amène toujours quelqu'un dans sa chute Qu'est ce qu'elle faisait la shivana Je devrais acheter deux capes d'agite Ah je suis pas du tout un main Yone Donc je suis à l'écoute de tous vos commentaires Mais c'est vrai qu'on m'a dit que le rush crit C'est une violence sur Yone A votre avis il a raison ou pas ? Surtout dans un matchup comme Aurélion Sol Où je suis super safe Ouais pour monter à 75% de crit Nan 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 je comprends Tu l'as pas dit par hasard C'est pas à trois fois que je l'entends Je dois avoir 15 games sur Yone max Mais même pas Je crois que je dois avoir 10 games sur Yone Sur l'itemnisation je fais confiance au build pro mais J'insiste bien pour leur dire debate C'est peut-être ma bad avoir lâché la fiora mais je m'attendais à une riposte Mais peut-être qu'elle l'avait déjà plu Je m'attendais à une riposte Mais peut-être qu'elle l'avait déjà plu Tu veux que j'aille deny ? Tu es sûr de moi là ? Même moi je suis pas sûr de moi Boulot 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 Tous les maths Vous avez bien raison mon ami Je ne sais pas pourquoi elle a joué avec le feu elle Elle n'avait pas besoin de ça la fiora Et Lydia Sakari les gars Jouer ça Si vous savez jouer ça et que ça vous plaît Parce qu'en fait il faut que ça vous plaise le gameplay Sinon c'est C'est pas ouf Moi j'aime bien le genre de gameplay Parce qu'il y a beaucoup de gauche droit Des petits jokes Une grosse capacité de counter jungling Pour mettre la perte J'ai une hauteur quand même Ce n'est pas ouf C'est une sorte parce qu'il y a beaucoup de choses Je suis très bien Et puis je suis très bien Je suis très à la mer Je suis très bien Je suis trèsocate Nice C'est parti Je vais UE first hein, on m'a dit le crit, le crit Je vais UE, cap d'agilité UE, UE ça donne combien ? UE plus cap d'agilité non ? On dit Kraken Trop tard Kraken critique, attack speed, ok Pourquoi je vois des gens, j'en vois beaucoup faire des rushs UE des fois Il y a l'intérêt de rush UE du coup C'est top du coup, c'est top side ? J'ai déjà vu des yonais rush UE Yo comment les dégâts des crit c'est fort quand t'es feed ? Bah ouais c'est le cas non ? Votre équipe a détruit une tourelle J'fais quand même Kraken là ? Non C'est mort hein ? Plus chaud pour ça aussi ouais Plus chaud pour ça ouais Les regrets en compte Qu'est-ce qu'il t'inquiète pas ? Qu'est-ce qu'il t'inquiète pas ? T'inquiète pas ? T'inquiète pas ? Juste parce que j'ai la haine contre toi ça Curieuse ou pas ? Ouh curieuse Malheureusement je me suis aligné au mur De bon Il y a La louche est sillonée là La louche est sillonée C'est vrai que c'est chill Yone quand même Après mon Yone c'est un Yone calme Le farm d'Aurélion seul Pas de tornade Ah ça l'a fait quitter hein C'est un Yone c'est un Yone Je sais pas Je sais pas C'est un Yone 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 C'est vrai que c'est cool Yone Bon là je fais des ultis frère Je vais essayer d'avoir les 3 au lieu d'avoir juste la veine C'est un Yone C'est un Yone C'est un Yone Sion mécanique A4, A4 Sion mécanique 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 Alors Pardon c'est l'inverse On disait l'orex eye Alors que c'est une femelle Exactement Ice 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 Une créature plutôt Ouais Bah ouais Alors que c'est un platane Bah nous aussi on disait beaucoup l'orex eye par reflex Mais quand tu commences avec le chat en mode Non c'est une femelle Il y a toujours des fans du lore Mais ils ont raison ils ont raison c'est cool C'est bien de te revoir sur lol mon bon doig boss Ouais j'avoue que je suis un peu KO aujourd'hui Je garde de l'énergie là parce qu'il y a le match juste après J'ai vraiment envie de voir l'équipe faire une game clean On allait se reposer dans de bonnes conditions Pourquoi tu casses pas les game ballot des mails ? Là ils sont à Berlin pour l'événement C'est en IRL Et de toute façon ce sera toujours en IRL Et il y avait une idée où je me déplaçais avec eux éventuellement Alors après j'aurais pas cassé quand même Parce qu'ils sont quand même déjà 3 au cast Donc ça fait beaucoup de monde J'ai vu hier en plus Squeezie trop drôle Malgré la défaite Ca qui est cool c'est que malgré la défaite c'est nous qui mettions l'ambiance Vous avez tous le clip de Squeezie qui se fait zoomer dessus là Mais du coup non j'étais resté à Paris pour pouvoir héberger la LFL Et là la question c'est est-ce que Gotha est chez lui parce qu'il rejoue dimanche Ou est-ce qu'il va être en direct de Berlinos ? On le saura tout à l'heure Le meilleur clip des VCD déjà Ah Squeezie ouais Mais bon c'est pas un clip in game Ah mais il est déjà en live la Gotha Oh I'm liking Oh no Can I meet brother ? Moi ça va être la dernière game après je vais à House Gotha du coup Tant mieux parce que j'étais en mode je voulais pas couper avant qu'il lance S'il a déjà lancé je vais me faire Je vais me faire un petit 10 minutes de pause Comme ça je serais bien en forme pour le match Ah parfait alors lui il est déjà sur Valo C'est à dire qu'il va tanker jusqu'au match Les préférences Oh mama Ça va être le unit up hein Oh non Vas-y ça c'est parfait ça Je suis sur le cul après le match Non je suis trop calo par contre demain ouais Demain demain on va vous jouer mieux Enfin on va jouer plus longtemps pardon Demain j'ai pas d'e-sport j'ai rien J'ai juste mes rues le matin début d'après mais après je suis à vous Après je pense que Valo t'intéresses moins que Lol que tu connais comme ta poche Ou alors je me trompe sûrement La définition de comme sa poche Ah ça va quand même Autant j'étais quand même assez J'étais quand même assez sur la défensive en début d'année Autant là j'avoue que je me tape des matchs tous les jours Comment ça la comprend de cette méta quoi Donc effectivement je commence à avoir bien rattrapé là les connaissances Mais effectivement c'est pas comme ma poche non plus Après Valo j'aime bien moi j'ai toujours aimé casser des FPS avec Fortnite par exemple Je voulais casser du CS C'est savoir que j'avais fait la proposition de host Comment ça s'appelait le tournoi de CS à Paris Mais je crois qu'il n'y avait pas de host national prévu pour l'occasion Je sais pas comment dire c'était pour l'Inter quoi Le Major ouais Ça m'aurait trop fait kiffer moi Vu que je savais que ça allait être un moment important pour la Franche Mais je crois que c'était pas prévu C'était que de la retransmission Inter Ça m'aurait fait plaisir et pourtant je suis pas du tout légitime sur CS Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les tactical FPS Mais c'est vrai que j'y comprends rien A chaque fois que j'écoute un cast tu vois d'un Brox ou d'un Gotha j'apprends des trucs J'apprends à chaque fois un nouveau truc Mais bon Je pourrais être le play by play tu vois un peu d'ambiance et Et c'est l'analyse à ceux qui savent faire C'est comment le matchup d'Arius Yone ? À sort en anglais tu le feras pour l'Inter Euh... Ouais Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est pas pareil C'est ma langue natale C'est avec celle-là que mon âme vous parle et essaye de connecte Je pense qu'en anglais j'arriverais pas forcément à être aussi... Incarnant Euh... Darius ou pas Darius finalement ? Hmmm... Si Darius prend le fastball c'est l'une mais je pense que c'est quand même plus Yone Non le Skyling il est pour Yone c'est sûr mais... Il y a la ligne face avant mais j'ai l'impression que c'est un Darius Smith et un Echo top Contre Wei j'aurais jamais mis le Darius Smith mais bon S'ils sont malins ils swapent Enfin ils swapent mais c'est peut-être déjà le cas... Enfin ça veut rien... C'est sûr que c'est Darius top On a aucun intérêt à l'admettre Darius Smith Ouh... J'aurais du jouer Knight Un full... Full cheesy Alors... Avec... Une LH c'est ton E pour d'autres son Q Je veux bien mais euh... C'est le Grab qui m'inquiète Peut-être au revoir sur lol Bah c'est peut-être au revoir sur mon live Adrie Il a quoi le gagnant du play-off ? Partipose au E-Master exactement En même temps d'être le boss de la LFL C'est quoi le bilan de la victoire des faits du jour ? Quelqu'un là ? Je crois que c'est 3-1 30 secondes avant la partie Coucou tu es parti de mate ? Ouais on a... Ouh... On a... Annoncé ça au LFL Days Bon pour moi sur le papier il est perdu sa game mais... Excusez-moi mais we will see Allez allez restons concentrés Malgré toutes les années tu n'as jamais retourné ta veste Non mais Millenium a retourné son M Du coup tu es à LOL ce que Nico est à Fortnite Ah tu es à LOL ce que Nico est à Fortnite Un peu un peu après c'est pas du tout les mêmes jeux qui demandent les mêmes staff Les mêmes moyens et compagnie Mais c'est un petit résumé sympa ouais Et Nico je pense qu'il est un petit peu plus impliqué sur d'autres aspects où moi je ne suis pas Mais dans les faits on va dire oui Pour simplifier Vous avez vu que Fortnite c'est vraiment particulier comme scène actuellement On va dire que Nico il est plutôt directeur général Fortnite quoi Pour être honnête c'est plus son titre à lui qui est pas le bon quoi Euh... Guys ? Guys ? Guys ? Quel genre de strat ça ? Je connais ton nom Un allié a été tué Un allié a été tué Je vais prendre un back phase Je vais essayer de le diff au gold Moins en j'ai raté le canon J'ai raté le canon moi ? Ça repush pour moi En vrai y'en a limite ça va ou pas ? Ouais ouais c'est très bien Très bien y'en a limite Ça défonce tous les mages hein Les Azakana rôdent entre l'insertitude et la peur J'suis mort Matrui ? Matrui sauve moi ? C'est trop broken cette merde what the fuck Bon j'ai ma tp hein Heureusement cette wave j'aurais perdu la game là je parlais cette wave C'est quand même à respecter hein en early C'est pas une paire de bot qu'elle est hein Bon il perd ses deux summoners Du coup il m'empêche de freeze ça Bon mauvais hein je connais pas trop les matchups top avec Yone C'est vrai que c'est faiblard en early hein Je vais recrash la wave pour reback C'est pas grave c'est pas grave on va scale Je regrette hein Si je pouvais revenir en arrière je ne ferais jamais de trade Jusqu'à mon niveau 6 C'est que je peux pas crash la wave là Les humains mentent Oh t'es un frère de m'avoir laissé ça Oh t'es un frère Oh il m'a laissé crash la wave Merci Donc ça c'est cool Ce que j'observe ça me rassure un peu Je vous dis sur le papier la game elle est complexe hein Donc si en plus je rajoute un petit gif top ça va pas le faire Justement si je me fiche je peux la solo carry Juste va te manger Imo Bah après niveau 6 encore à lui Encore à lui pour un bon moment oui 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 Faut que je le poke Faut que je le poke Ouh le niveau 6 Ouh le niveau 6 Outplay Mon main On va quand même main la top lane hein Bon on oublie pas les Ok j'ai pas le perso mais j'ai la lane Ok ok T'es beaucoup plus concentré ouais 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 Aaaaaaah Quel bail mais c'est quel bail J'avais jugé des silos C'est bien c'est Ah j'allais dire c'est bien mais vu qu'il va mourir aussi maître I Pas forcément bien duqué Oh le Ringo ! Si j'avais su qu'il était one shotable Ah j'ai pas eu le kill sur Ringo Hmmmm Hmmmm Ah j'suis concentré là J'suis concentré 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 C'est parti. Il n'y a ni fatalité ni destin seulement. Alors là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir à l'équipe. Mais j'étais chaud de tester un truc contre le monsieur. Ça va. Le pire a été évité. Il y a mieux à faire mais le pire a été évité. Rien qu'au déplacement du top laner, tu sais qu'il est vu. Faut se gaffe, il faut Ringo du coup. Mais avec le slow, tu ne peux pas E. Ou alors il faut le E in quoi. Il me slow. J'ai trop peur de Ringo. Ouais, j'avais raison. On n'attend que ça depuis tout à l'heure. J'aurais été exceptionnel encore une fois que je le bute. Allez, allez. Ah mais vas-y. Dommage. J'ai bien fait. Nice try là. C'est bien. Je ne suis pas opti sur la collision des dégâts, de la résistance et tout. Mais je commence à avoir une logique sur le perso. Oh, tu es au niveau 6 quoi. Respecte le niveau 9 mon frère. Je vais farmer ça. Waouh. Gris-y ça. Avec Vélix cette plaque. Je le savais, Ringo. Je les cool. Tu es le plus qu'il fasse d'autres sur la map. Je vais venir m'embêter moi. Je sais qu'avec l'inite, j'aurai plus de confiance sur mes kills. Encore top, Ringo. Ah grave, je suis prêt. Je suis prêt à vouer un V2 encore. En tout cas, pour essayer. On le sait. On le sait qu'il est là. Vas-y ! Dommage, je ne suis pas un main yonné. Je leur aurais fait la misère à me faire camper ma race. Alors que sur la bot lane, il n'y a personne. Un main yonné, je te juge, ils auraient de destroy. Tu sens qu'il y a un monde. Ouais, close. Mais en fait, c'est juste le close de... Ce n'est pas mon main. Ce n'est pas le close de... C'est le close d'un main yonné. Il se serait fait respecter sur cette top lane. Sachez-le. Sans ce kill offert à Darius ici, là. Le ringard n'aurait pas pu faire tout ça. Ouais, une unite. Je ne joue plus jamais yonné top sans une unite. On zz avec cette TP. Putain, c'est cool après. Je crois peut-être que c'est un viewer, mais bon. Je crois que ça va être rentable le fait qu'il mette autant de présence à top. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est très rentable ce qu'il fait. J'ai mis un Darius au signe. C'est pour ça que c'est rassurant de me dire que c'est lui qui prend des kills. Vu ses mécaniques. Même si Darius c'est simple, ce n'est pas le Darius le plus, effectivement, le plus convaincant. Il a été tué. Le ward ne sert à rien, Ringo. Il vient toujours sous air. Oh, il ne fait pas. Trop grosse Diff jungle, là. Mais bon. Bon genre de game. Je sais qu'un Twitch peut solo carry. Viens ici, viens ici. Un monde qui gritte ses corbains, vu qu'il a fait les corbains adverses. En tout cas, je serais lui, je ferais les corbains. J'ai eu raison. 5, 4, 3, 2, 1. Fais les loups. Fais les loups ce salaud. Il a claqué son flash pour ça, vraiment. Ok. Eh oh, rend ça là. Pas toi ça. Merci grand méchant loup pour le sub. Allez Twitch, je peux la 1v9 celle-là. Je vais être son bodyguards. Je pense que ce n'était pas rentable, la comp de Rengar top. On ne m'a pas empêché de farmer. Ok, c'est ok. Tu vois ? Tu vois que c'est ok. On savait qu'il allait faire des bêtises, ce Darius. On le savait. Juste être prêt à les saisir. Si j'avais flash, non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas occuper, je ne pouvais pas. Ok. Bon, une fois, je ne connais pas mes dégâts, mais intéressant. Oh ! Oh ! Ah oui. Non, je n'ai rien dit. Fatigué les gars, je suis fatigué. Je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Je crois que certains ont compris. J'avais pas vu que j'étais à deux secondes de mon ulti. Puis je me suis dit, vas-y, je garde tout. Je suis là, je meurs là, je garde tout. Je garde tout pour un autre moment. Ce n'est pas intéressant de claquer un flash. Le R à la limite pour le tuer. Ouais, en fait, oui, mais un flash. Je ne m'aurais pas intéressé de flasher. Après, quand je vois que j'aurais pu absolument le destroy. J'ai pris le Q On m'avait dit de garder le E Je ne dois pas compter sur I Je ne dois pas compter sur le mate Je dois être pixel tout le temps En toutes circonstances Il va falloir l'aide cette game si on veut la voler Pour ce Twitch chou Pour ce Twitch chou les amis On peut le faire pour ce Twitch chou La chatte Wow Wow le Vyuvos Hop 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 Bien manger Ringo Hop 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 Ça ne doit pas avoir eu le mid Il aurait pu moins me camp au mid Notre position de victoire c'est ce Twitch chou Donnez tout pour ce Twitch chou Mais bon est-ce qu'on a de quoi vraiment le cover Moi Une petite Zira La Wey Moi Il y a un monde on peut le cover Il y a un monde on peut le cover La top lane c'est que du parker Contrairement aux autres lanes Et là on voit bien que je n'avais pas le matchup Pour mettre donné à lui niveau 3 Ça nous coûte cher Sinon on voyait bien que j'aurais pu vraiment Destroy le Rengar Et au lieu qu'il soit feed Il aurait été largement derrière Si on l'avait tué les deux fois C'est pas juste on l'aurait tué deux fois C'est qu'en plus de ça Il serait derrière à la mort Alors que là il est énorme Il a 4 niveaux d'avance Moi je suis dead là Je suis dead moi On va se protéger avec les sbires Je suis pas mort Punaise Allez Twitch Il n'y a plus grand chose Ah t'as pas à prendre le grab C'est le seul truc qui doit éviter le Twitch C'est le grab J'évoque c'est pas évident Donc on doit le protéger Rengar Et lui doit éviter le grab Il est là-dedans moi Je vais essayer Wei Oh allez Forte fraîche Il est fort ce trèche Hop 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 Est-ce qu'il est fort ce trèche ? 20h21 Juste après c'est la game The Gentleman de la famille On va se faire vraiment 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 Qu'on va pas se faire trop peur Qu'on va pas avoir une game stressante Même si en face Ils vont pas se laisser faire Game World C'est une équipe qui a quand même Belle victoire sur cette Cette saison C'est vrai qu'hier Hier on a senti qu'on pouvait faire quelque chose de bien mieux Bon 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 Hop 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 Meurtre en série Ennemi Ah si la dodge quand même Taïtel Je pense pas à la chance On va se regrouper à 5 On va se regrouper Un jungle c'est du griffes, ça dépend alors là c'est pas un jungler au cas où Je vais voir les compos vas-y C'est pas bon du troll, Twitch, jungle c'est ce que les gens savent pas trop jouer avec Et tu sais très bien qu'il te faut un kill rapidement avec Twitch Mais c'est pas forcément du troll Faut pas le prendre en mode oh putain y'a ça C'est finito Bon ça va être la défaite la plus longue là j'ai l'impression Faudrait qu'ils en finissent là On a eu assez de cette game ça y'est On a vu ce qu'on voulait voir Cel'aridou c'est à dire quoi c'est notre match là ? Mais non y'a encore une game peut-être On en est où là niveau C'est un peu lui pas bon ça Osef, osef j'ai tardu Au next On joue plus à Palworld C'est vrai Après y'a Gotha qui l'a tellement poncé Donc tant qu'il n'y a pas de contenu supplémentaire lui il reviendra pas Et nous on arrive à un port avec le squeeze Donc on a fait au moins La découverte histoire qu'on sache de quoi ça part C'est pareil je pense qu'on y retournera quand il y aura des copains Donc il va falloir attendre la prochaine Il va falloir attendre la prochaine mage quoi La grosse mage Geo à win Dommage hein le jungler Je le pique parce que je crois qu'on ne verra jamais cette diff Je le pique parce qu'on ne verra jamais cette diff C'est mal barré Oulala mais ça fait 15 minutes que je dis que J'ai perdu celle-là Merci à une bad butt Merci beaucoup frérot pour le sub Comment ça se passe ? Parce que du coup ce qui paraît ça va finir plus vite Ça va go plus vite là Comment ça se fait que c'est déjà notre match ? C'est vraiment déjà notre match là ? C'est vraiment déjà notre match là ? C'est vraiment déjà notre match là ? C'est la D Moi je suis prêt moi mais J'attendais le French House C'est carré le S Carré la S C'est une info sûre ou pas chat ? Si vous me dites là Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un truc Sting your mate au cas où ? Parce que je vais quand même vérifier Je suis quand même pas sûr Dites-lui qu'au cas où je suis là Mais est-ce que c'est vraiment une de ses demandes ? Parce qu'il ne peut pas quitter sa game au pire T'as 10 minutes immo ? J'ai pas compris Ah pour la préparation Non mais là je suis déjà prêt moi Peut-être que tu le demandes 100% ? Compliqué Non il y a 4x4 Il y a un monde où il finisse non ? Il y a un monde il a fini C'est la fin de la draft Où il a demandé à Doeg de cast en l'attendant Doeg a dit il pouvait le faire Super et je le rejoins En fait ce que je ne comprends pas C'est que ça veut dire que Une fois qu'il me rejoint Je coupe le live et il reprend la game Genre on coupe la game On coupe la game en deux C'est juste cette info qui me manque Faire le début il n'y a aucun problème Faire la draft sans lui et tout C'est à dire quoi Après je coupe et lui Du coup c'est lui qui me rejoint J'ai capté une orga tapper Après là pour sa défense Les frères Si on joue une demi-heure Avant leur annoncé Il n'y est pas pour grand chose Ça honnêtement La difficulté des streamers Influenceurs Into chef esport Mais c'est pour ça qu'il a pris des head-off On est là pour ça Ok ok j'ai compris chat On va mettre au moins sur TS Le seul truc Non mais il va venir je pense Le seul truc qu'il me faudra Si vous pouvez lui demander C'est qu'il m'envoie juste le flux Du jour Parce que je n'ai pas le flux du jour Moi j'ai le flux d'hier Mais je ne pense pas que c'est le même C'est juste ça qui me manque Et en vrai Dites lui que je suis là Ah non il n'y a pas de souce Qu'il ne stresse pas Je suis là Il arrive quand il veut Il n'y a aucun problème Rassurez-le quoi Laissez-le se focus dans son truc Et vas-y En attendant Je vais faire Un petit pause pipi Parce qu'il est possible Qu'on reste une petite heure Ensemble supplémentaire Sur ce live Ce n'est pas encore une info sûre J'ai l'impression Que ça va dépend De la game de Valo Et de à quel point Le match démarre vite Mais ça a commencé déjà A débrief Côté OTP Donc ça va enclencher Vous savez quoi Je vous mets ça Mesdames et messieurs Pour ceux qui Qui sont là Je vous laisse la musique Je vous mets en waiting screen Deux minutes J'essaie de récupérer le flux C'est le truc qui me manque Pour être vraiment Too ready Je vais demander le flux Aux équipes Et puis après c'est let's go Profitez un peu de ce son Et en profite C'est Game World VS Gentleman Excusez-moi